Bonjour. Mais qu'est-ce qui se passe ici à Souda ? Il y a trop de bruit, donc à Kamweka, il y a quoi ? Mais ici là à Souda, ce que nous déplorons, c'est que nous sommes enlevés que il y a l'école, il y a le côté que l'hélicoptère est le président. Mais c'est ça, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 Mais si mon fils m'a dit, nous avons vu que l'hélicoptère est le côté de mes quatre. L'hélicoptère est le côté de Kamweka, il faut détruire. Il ne faut pas détruire. Souda, c'est la capitale économique du district de Kamweka. Donc ça c'est quoi ? Nous sommes où ? Nous sommes à Souda, précisément là où se trouve le barrage de Souda. Nous sommes inquiets. Toute la population de Kamweka est debout. quand nous avons vu l'arrivée des Chinois pour travailler, l'exploiter, l'or à Souda. C'est un site plutôt réservé par l'État. Et ce terrain est réservé pour le stockage du matériel, pour la construction du barrage de Souda. Alors, ces Chinois viennent pour dévasser. Nous ne voulons pas que ces Chinois puissent travailler ce terrain-là. Ils ont dégradé même l'école, là où fréquentent les enfants. Nous, la population de Kamweka, nous sommes debout. Qui l'aille ailleurs ? Pas au site là où il y a un projet national et international. Il y a un projet ici ? Oui, il y a un projet, le barrage de Souda. Et nous, Kamweka, on est debout. Et c'est bien même cité dans le projet. Mais quand ils vont dynamiter pour chercher leur or, ça ne va pas toucher le pont et tout ça ? Oui, ça va toucher le pont. Ce pont-là a été construit depuis 1957. Et les projets du barrage, c'est depuis 1962. Mais comment ils ont su qu'il y a de l'or ici ? Ils sont dans leur recherche. Et soit, disons, il y a des permis qu'on leur octroie. Et parmi ces permis, il y a le permis de Souda. Et par rapport, je ne sais pas, il fallait qu'on puisse envoyer d'abord une équipe, une équipe pour étudier le terrain. Et nous, Kamweka, on est debout. Nous sommes surpris. Nous voyons que les Chinois arrivent ici. Et nous ne pouvons jamais accepter et permettre à ces Chinois. C'est un projet de l'État ici. Et c'est la place réservée pour l'État, pour le stockage du matériel, pour la construction du grand barrage de Souda. Donc, ça veut dire qu'ils vont casser toutes les montagnes, là ? Ils vont casser toutes les montagnes. Il y a beaucoup de matières premières ici. Mais c'est une réserve de l'État. Le grand projet du barrage de Souda, nous ne pourrons jamais permettre. Nous ne pourrons jamais permettre que ces Chinois puissent travailler ici. Ils veulent lancer les travaux d'accomp. Samedi, demain, et nous, nous sommes debout, ils doivent repartir demain. S'ils ne repartent pas demain, il y aura un soulèvement populaire. Pas menacer les Chinois, mais nous leur demandons de sortir de ce site. L'école primaire de Souda, ils ont déjà commencé à perforer, déjà, derrière les murs de l'école. Ils se soucient même pas de l'avenir des enfants. Voyez-vous, c'est que les Chinois, et leur cahier de charge, ils ne respectent pas le cahier de charge. en amont à Kakamouka, poste là-bas, ils ont détruit. Ils n'ont pas respecté le cahier de charge. Et maintenant, la Kakamouka est debout. Nous ne pouvons plus jamais. Ils doivent sortir dans le territoire de Kakamouka. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada